Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo quel est le meilleur support pour lire un manga entre liseuse et tablette. Donc en l'occurrence là nous avons la liseuse Kobolibra H2O, je vais vous mettre un lien ici dans la vidéo qui vous amènera à une autre de mes vidéos de présentation sur cette liseuse, où on rentre dans les détails dans le menu, dans la manière dont ça fonctionne pour des livres, ça fonctionne de la même manière pour un manga. Nous avons aussi un iPad Pro de 11 pouces, c'est la version 2018, je l'ai depuis un moment, donc nous allons voir aussi le fonctionnement sur cette tablette. Et nous avons le manga original papier. Donc pour faire ce comparatif j'ai pris le manga One Punch Man, le tome 10, que j'ai en version CBZ officielle sur les deux autres supports. C'est la version anglaise, mais bon peu importe, c'est surtout la qualité de l'image qui va nous intéresser. Il faut savoir pour commencer que le manga numérique en version officielle au format CBZ pèse 250 mots. Donc déjà ça nous pose le premier problème. C'est à dire que là nous avons un support, la liseuse, qui a 8Go de mémoire interne, qui n'est pas extensible. Et pour l'iPad nous avons pour le minimum 64Go, qui n'est pas extensible non plus. Donc en sachant que ce manga en numérique pèse 250 mots, faites le calcul, la liseuse vous allez vite la remplir. Bon évidemment vous avez d'autres liseuses qui ont des mémoires internes bien plus importantes, mais si vous choisissez une autre marque, faites bien attention qu'elle accepte les formats CBZ et CBR. 80% des mangas que vous trouverez dans les boutiques ou en vente sur internet sont au format CBZ. Ensuite le point important et très différent pour ces deux supports par rapport à l'original, c'est l'écran. L'écran de la Kobo, de la liseuse de cette pousse, vous le voyez de suite, il est légèrement plus petit. Ça ne gêne pas la lecture. Pour avoir lu quelques mangas sur cette liseuse et pour en avoir lu énormément sur papier, je ne me suis pas senti... Bon j'ai une bonne vue de base, mais je n'ai pas fait un effort supplémentaire pour aller lire même les petites bulles, les petites vignettes. Vous le verrez par vous-même quand je tournerai les pages tout à l'heure. Voilà, donc j'ai pris une page au hasard dans le manga pour qu'on puisse faire la différence entre le papier et la liseuse. Donc déjà ce qu'on voit de suite, comme je disais précédemment, c'est la taille, mais bon, moi ça ne m'a pas choqué, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est les gris et les noirs qui sont un peu plus clairs, un peu plus pâles. Ce n'est pas vraiment flagrant, mais on a une différence entre la version papier et la version liseuse. Évidemment, si vous n'avez jamais eu la version papier, si vous ne les avez pas côte à côte, vous ne verrez pas la différence, ça ne va pas vous gêner. La version de la liseuse, les dégradés du gris sont très visibles, sont très très bons. Les noirs sont quand même assez profonds, assez agréables à lire. Le texte, il n'y a pas de problème. Bon là on a une version anglaise et une version française, mais le texte est lisible dans les deux cas, elle est parfaitement lisible. Aucun souci par rapport à ça. Vous avez aussi la possibilité de zoomer et de dézoomer sur la version de la liseuse. Donc si vous voulez rentrer dans les détails, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Un autre exemple, pour que vous puissiez voir un peu mieux. Les blancs sont bien respectés. Les détails, vous voyez la texture dans les cheveux, même si le contraste est légèrement inférieur, la texture est très bien représentée sur la version liseuse. Mais ce qui me plaît le plus sur la liseuse, c'est vraiment la texture de l'image. C'est difficile à expliquer à travers un écran. Vous voyez le toucher papier, si vous pouvez poser une image sur le toucher papier, vous aurez la même sensation sur l'écran de la liseuse. C'est aussi valable d'ailleurs pour la lecture de livres classiques. Il y a un petit grain qui est très 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 comparable à la version papier, ce qui fait que c'est très agréable de lire un manga sur une liseuse, en tout cas au niveau du visuel. Le visuel est parfait. Contrairement à l'iPad, qui lui a un rendu des textures qui est beaucoup moins bon. Donc je vais vous montrer ça de suite. Je vais aller à la même page, qui est ici. Donc d'ailleurs ça se voit à l'écran, on a beaucoup plus de reflets. Vous voyez là, de suite, les lumières se reflètent énormément. Le blanc est gris, est grisonnant par rapport à la version papier, qui est plus chaude, plus chaleureuse. La texture est très lisse. Donc c'est beaucoup moins agréable. Malgré que les contrastes soient bons, c'est extrêmement net. Là on a quand même un écran Retina, ce qui permet d'avoir des noirs, encore plus noirs que sur le papier d'ailleurs, qui ont un rendu profond terrible, mais la texture, le visuel, sont très différents de la liseuse et beaucoup moins agréable. D'ailleurs, il s'est reconnu que les écrans de tablette, comme ça, sont beaucoup plus fatigants pour les yeux que les écrans de liseuse. La technologie étant différente. Sur la liseuse, vous avez un système d'encre qui vient se déposer sur la surface interne de l'écran. Là on a un système de LED qui va afficher différentes couleurs. La technologie ne permet pas d'avoir le même confort que sur une liseuse. Donc maintenant qu'on a vu ça, il paraît logique de choisir la liseuse pour lire vos mangas. Eh bien, dans la lecture d'un manga, le plus important, c'est l'immersion. Le manga a très souvent une lecture dynamique. Et on va enchaîner les pages très rapidement pour garder l'attention narrative. Le problème de la liseuse, c'est que quand on va tourner la page, vous voyez, vous avez un temps de rafraîchissement qui est considérable par rapport à l'iPad, où c'est extrêmement fluide. Je tourne la page, j'attends, et ça s'affiche. Et ça, ça vous sort de l'histoire. Ça vous coupe l'attention narrative, le fil de lecture. C'est dû à la technologie, on ne peut pas la ren vouloir. Toutes les liseuses ont le même problème. Ce n'est pas parce que vous achetez une autre marque ou une liseuse plus chère que vous n'aurez pas ce temps de rafraîchissement. Il sera plus ou moins court, mais il sera toujours beaucoup trop considérable. Donc pour conclure, finalement, ce manque de fluidité sur la liseuse, sur la Kobo, est pour moi fatal dans le sens où le confort et l'expérience de lecture va passer avant l'aspect visuel. Même si l'aspect visuel est bien supérieur sur la liseuse, il faut bien le reconnaître, l'expérience utilisateur l'est beaucoup moins. Ça fonctionne très bien sur un livre. Ça fonctionne aussi sur un manga, mais pas aussi bien. Et surtout pas aussi bien qu'une tablette. Évidemment, il y a aussi une différence de budget à prendre en compte entre ces deux outils. On a d'un côté une liseuse qui varie entre 150 et 200 euros. Et à côté, vous avez un iPad, un iPad Pro qui coûte bien plus cher. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser dans bien d'autres fonctions. Vous avez aussi d'autres tablettes moins chères qui peuvent faire tout à fait ce que fait l'iPad. Mais ne prenez pas les tablettes low cost premier prix sous peine d'avoir le même problème que sur la liseuse. Une lecture beaucoup moins fluide et beaucoup plus saccadée. Et là, vous perdrez tout l'intérêt de passer par liseuse pour lire vos mangas, puisque vous perdrez aussi la fluidité. Voilà, j'espère avoir été assez complet. Si vous avez des questions sur, par exemple, le logiciel que j'utilise pour lire mes mangas sur l'iPad ou d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Laissez un j'aime et abonnez-vous si ça vous a plu pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! – Sous-titrage FR –